... Surprise sur le compte Instagram d'une ancienne animatrice star de Téphane. Ravie de dévoiler un look rétro, elle a pu découvrir les commentaires des internautes qui lui trouvent une très forte ressemblance avec la première dame, Brigitte Macron. Certains peuvent se targuer de ressembler à leurs parents, un ancêtre éloigné ou à leur progéniture. Pour Sandrine Quétier, si est-il à Brigitte Macron ? Si est-il en tout cas ce que pensent plusieurs internautes abonnés à son compte Instagram, ou l'ex-animatrice entre autres devenue chanteuse, elle a même assuré la première partie d'un groupe légendaire, est suivie par 147 000 fans. L'ancienne acolyte de Nico Salliagas dans 50 Insides sur Téphane a ainsi pu recevoir divers commentaires en ce sens sur sa dernière publication, en date de ce mercredi 2 août 2023. On dirait Brigitte Macron, assure plusieurs abonnés, tandis que d'autres la comparent à l'actrice Jane Fonda ou encore à la chanteuse Sheila. En cause, ses cheveux mi-longs et sa couleur blonde qui encadrent son visage, tandis qu'elle porte de larges lunettes de soleil de forme carrée. Ajoutez à cela une robe à manches courtes qui s'arrête à mi-cuisse ainsi que des sandales à talons de bois et vous obtenez un look totalement rétro. Back in the 70's baby, de retour dans les années 70, bébé, note de la rédaction, peut-on lire en légende du cliché. Entre les vedettes des décennies passées ou la première dame, ne reste plus qu'à faire votre choix. Mais d'autres ont tout simplement fait honneur au charme de l'ex-compagne de Fabrice Michelin avec qui elle a eu Lola, née en 2001, et Gaston, née en 2003, j'adore, waouh ! Sandrine, que tu es belle, tu es merveilleuse, bellissima, sublime, la classe, peut-on notamment lire. Mais contrairement à l'épouse d'Emmanuel Macron, celle qui avait beaucoup inquiété ses enfants à cause de son changement de métier ne passe pas ses vacances au très surveillé fort de Brégançon. La première dame, aperçue et lancée en combinaison, y profite en effet d'un séjour en famille, en compagnie notamment de sa fille Laurence Osière. Sandrine Kétier, elle, a plutôt opté pour des vacances d'été au bras d'amis ses deux proches dans une destination gardée secrète, au bord de l'eau sous un ciel quelque peu couvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada